Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale crash test. On va tester le dernier fer à lisser XXL de la marque Revlon. J'ai fait exprès de ne pas boucler ou lisser mes cheveux, c'est mes cheveux naturels. Comme vous pouvez voir, ils sont quand même assez épais, ondulés, enfin bref, un peu uniformes, c'est un peu le bordel. Et donc du coup, je vais essayer de voir si ce fer à lisser est à la hauteur de mes attentes. Donc c'est parti ! J'ai commencé par vous parler des caractéristiques techniques de ce fer. Les plaques font 4,5 cm de large, donc c'est quand même assez gros. Et donc c'est vraiment pratique pour les gens qui sont soit pressés le matin comme moi, soit qui ont les cheveux épais comme moi, ou qui ont les cheveux longs. Les plaques sont en céramique, ce qui permet en fait que la chaleur se diffuse de manière homogène. Donc je vous montre la bête, c'est un fer à lisser qui se présente comme ceci, donc vous voyez il est super gros ! Alors par contre, le seul bémol je trouve, c'est qu'il n'y a pas de housse de rangement thermoprotectrice, et même pas de tapis en fait. Donc quand on l'utilise, on ne sait pas trop où le mettre. Je trouve que c'est un petit peu un bémol, mais sinon bon, il faut en acheter une à part quoi. Donc vous avez un cordon rotatif, et un bouton on-on avec une variation de température. Vous pouvez aller de 110 à 230 degrés. Moi je vais le mettre à 230 parce que vu la touffe que j'ai, enfin voilà, j'ai pas trop le choix. Donc tout d'abord, on va venir appliquer un thermoprotecteur, j'ai pris le L'Oréal Paris Haute & Lisse. Donc c'est parti ! Je démêle mes cheveux. Donc mes cheveux sont démêlés, vous pouvez voir qu'ils sont encore plus touffus qu'avant. Et mousseux aussi. Donc c'est parti, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à se faire à lisser dans le ventre. Donc je vais commencer sans séparation pour voir, donc je vais prendre une mèche. Ah je suis super contente ! Je trouve qu'il y lisse super bien. C'est vrai que quand même, ça prend quand même des grosses mèches. Donc du coup, je pense que ça va être un gain de temps en fait. C'est vrai que c'est un truc de fou ! Alors je vais essayer en faisant des séparations, voir ce que ça donne. Je vais me faire un petit kiki en haut. Hop ! Voilà. Et on va s'occuper des mèches d'en bas. Il est super bien ce fer ! Bon ben du coup, je vais me faire toute la tête. Alors là, je viens de regarder le chrono. 1 minute 2 les gars, pour faire tout dessous. Et vous voyez, ils sont mais lisses quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris des grosses mèches. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des cheveux du dessus. Et puis, je ne vais pas faire trop de section en fait. Je ne vais pas me faire chier. Parce que vu comment c'est rapide, voilà quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai mis 2 minutes 40 pour faire mes cheveux du dessus. Donc en tout, en fait, avec le dessous, je pense qu'il faut 3-4 minutes pour se lisser la tête. Et c'est quand même un temps record. Vu la longueur que j'ai, la touffe que j'ai à la base et les cheveux mousseaux que j'ai. Ils sont hyper doux et brillants. Je ne sais pas si vous voyez la brillance du truc. C'est un truc de fou. Donc je suis juste trop contente. Alors maintenant, ils disent que c'est aussi un fer à lisser qui fait aussi boucleur. Donc on va tester les boucles, voir ce que ça donne. On va tester ça de suite. Donc je vais prendre une mèche, celle-ci par exemple. Et je vais faire comme je fais d'habitude, le mouvement pour une boucle. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah bah si ! Si, si, si. Ça nous fait une boucle. Je ne sais pas si vous voyez. Ah bah je suis super contente. Ça marche aussi pour les boucles en fait. Vous voyez ? Donc je vais faire pareil de l'autre côté, voir. Bah si, regardez, ça fait une grosse grosse boucle. Ah je suis super contente, franchement. Nickel ! Bon je vais essayer de me relisser les cheveux par-dessus les boucles. Donc voilà, je vais vous parler maintenant des aspects positifs et négatifs de ce fer. Donc déjà, premièrement, c'est la rapidité d'utilisation. J'ai mis un peu moins de 10 minutes pour me lisser les cheveux. Donc c'est juste énorme. Je trouve qu'il y a une bonne prise en main. Il n'est pas lourd, il est plutôt léger en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je trouve qu'il pince vraiment bien les cheveux. Après, niveau texture, comme je vous ai montré tout à l'heure, je trouve que mes cheveux sont très doux et hyper brillants. Ensuite, pour ma part, je n'ai pas eu de casse. Je n'ai pas vu de tout petits cheveux tomber. Donc pour moi, c'est bien. Parce que quand même, pour un fer qui va jusqu'à 230 degrés, je trouve ça bien. Et ensuite, dernier point positif pour moi, c'est le prix. Parce que franchement, c'est un prix vraiment abordable. Donc ensuite, en point négatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de housse thermoprotectrice. Ensuite, le fer chauffe trop à ce niveau-là. Toute cette partie-là chauffe. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un revêtement pour ne pas en fait que ça chauffe ici, quand on met les doigts là, quoi. Mais sinon, voilà, si on garde les mains comme ça et qu'on ne fait pas la tarée à mettre les mains en haut, tout le manche en bas n'est pas chaud. Donc voilà, franchement, je n'ai que deux points négatifs pour ce fer à lisser. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, il est vraiment super. Pour les débutantes et pour les petits budgets, je le recommande vivement. Pour les cheveux mousseux, épais et longs, franchement, c'est un super fer à lisser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas. Et je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous ! Allez, ciao ! Bye bye !